Facebookers, Facebookuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà. Là, nous nous trouvons dans les quartiers sud de la ville de Nessoubois, où il y a eu l'implantation des compteurs Linky. Et la mairie de Nessoubois a pour objectif de mettre les compteurs Linky sur tous les territoires de la ville de Nessoubois. Regardez, c'est ça les compteurs Linky, pour ceux qui ne connaissent pas. Ils ont besoin d'attendre Linky, Linky, Linky. Voilà, c'est les compteurs d'Energis, qui est anciennement appelé EDF, que tout le monde connaît, et Tristé de France. Voilà les compteurs Linky. C'est les compteurs dits intelligents. C'est les compteurs qui marchent en Wi-Fi, directement. Ces compteurs-là, ils ont été appliqués à partir de 2015, par rapport à la loi de la transition énergétique. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je filme ça. Car ça, vous voyez, ce compteur, ça m'a valu ma révocation. Ça m'a valu le fait que je me fasse virer de la ville de Nessoubois. Je vous explique calmement. Vous avez vu les compteurs Linky que je viens de faire montrer. Après, c'est exactement l'année dernière. Il y a un habitant de la ville de Nessoubois, des quartiers sud. Il m'appelle Affolé. Il me dit, voilà, Dama, ils vont mettre des compteurs Linky dans la ville de Nessoubois. Il n'y a pas eu de concertation. Et les compteurs Linky, c'est qu'en série j'aime. Ça nous prive de nos libertés individuelles. Et c'est assez coûteux. Ça coûte de l'argent. Moi, je ne suis pas au courant de ce que c'est. J'appelle Oumaranja et j'appelle les gens autour de moi. Je leur explique, voilà, il y a une histoire de compteur Linky. Je ne sais pas c'est quoi. Il paraît que c'est dangereux. Ils vont les mettre carrément chez nos parents. Et mon père, il est âgé. Il a mis 9e, mes nièces, mes enfants, moi, chez mes parents, 3000. Je dis, attends, il n'y a un problème. Donc, je me renseigne. Et je vois, effectivement, j'ai cherché sur Google. J'ai tapé compteur Linky. Et j'ai vu que toutes les pages parlant des compteurs Linky, on va dire 90% sur Google, ils parlent des compteurs Linky du côté négatif. Comme quoi ça a brûlé des maisons. Comme quoi c'est cancérigène. L'électromagnétique. Que des personnes posent des compteurs Linky sans réelle formation. Alors que les compteurs Linky, normalement, ça doit être posé avec des gens assez diplômés. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel ? Claire, c'est un truc de dingue. Donc, j'ai fait quoi ? J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé d'abord l'opposition. J'avais appelé Latifa Bezaouya et Laila Abdelawi. Je leur ai dit, Laila Abdelawi et Laila Abdelawi, c'est des élus de la vie. Je leur ai dit, vous êtes au courant des compteurs Linky, etc. Ils me disent, oui, effectivement, on est au courant. Je vous ai mis chez vous. Ils me disent, non. Je dis, mais comment ça se fait que les compteurs Linky les poussent chez les gens ? Et vous, ça ne vous inquiète pas ? Ça ne vous réveille pas ? Donc, j'ai fait quoi derrière ça ? J'ai sollicité la mairie. Avant de solliciter la mairie, on est parti à une conférence dans 77, à Noisiel. Pour ceux qui suivent le mouvement de la révolution étrange, ils s'en souviennent. Et là, on est tombé sur des experts contre le compteur Linky. Et là, on est tombé de haut. C'était juste incroyable. Je dis, mais attendez, comment ça se fait qu'il y ait un produit, quand même, où on a plus de 300 villes qui avaient mis le principe de précaution pour ne pas installer les compteurs Linky dans leur ville, mais l'État les oblige à mettre ces compteurs Linky. Donc, il y a un réel problème. Et je dis, comment ça se fait qu'un compteur qui pose autant de soucis de santé, ce n'est pas parce qu'au conseil municipal de la ville donner ce bord, afin que les 50 élus puissent en débattre ? Les ordonnances municipales. Voilà les ordonnances municipales, ce qu'on fait passer tout en force. Je dis, mais comment ça s'est fait une vraie constatation, une vraie information auprès de la ville de Nessoubois ? Les habitants de la ville de Nessoubois, les contribuables. Donc, on a contacté Mme Lichti au téléphone. Je n'ai jamais vu mon actif personnel physiquement. Je l'ai contacté au téléphone. On a parlé de plus de 20 minutes. Je lui ai expliqué par rapport au compteur Linky, pourquoi le mouvement de la révolution est en marche. On voulait mettre en place une réunion. On les a invités, le cabinet du maire, à venir à une réunion qu'on voulait mettre en place par rapport au pour, au contre, par rapport au compteur Linky, et qu'on fasse un débat démocratique, et que chaque habitant puisse avoir les informations données pour les compteurs Linky, contre les compteurs Linky, et chacun au moins ait l'information. A aucun moment, je n'ai manqué de respect à Mme Lichti. A aucun moment, je l'ai insulté. A aucun moment, je l'ai pris de peau. Et ça, bonjour, et le compteur Linky m'a valu ma révocation. Car, la mairie de Nessoubois a dit qu'encore moi, carrément, j'ai pu intimider ou... Désolé monsieur. Non, mais c'est peut-être que je ne veux pas où j'ai dit. Non, pas de souci, monsieur. Voilà. A aucun moment, j'ai été menaçant, intimidant, ou quoi que ce soit. Et la mairie de Nessoubois, lorsqu'ils m'ont envoyé mon dossier disciplinaire, ils ont carrément mis noir sur blanc que moi, j'ai rencontré Mme Lichti. Alors que je ne l'ai jamais vu. Et ils ont dit qu'en quoi, je l'ai taxé de pro-Linky. Comme c'est taxé quelqu'un de pro-Linky, déjà, c'est une insulte. Et à aucun moment, j'ai taxé de pro-Linky. A me donner des informations, moi, je voulais des réponses. C'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, madame, vous donnez des informations, que vous donnez à tous les citoyens, peut-être. Mais moi, aujourd'hui, je suis une sorcelles sur la question des compteurs Linky, qui est cancérigène, qui nous prive de nos libertés individuelles, qui sont assez coûteuses. Donc, je lui ai posé des questions bien pressées de ne pas me répondre. Et de là, je lui ai dit, on va mettre une réunion en place. Vous êtes invité, vous, la municipalité, les élus, à venir auprès de la population expliquer, valoriser les compteurs Linky. Ils nous vont venir avec nos professionnels de la santé. Ils vont expliquer les côtés néfastes des compteurs Linky. Et ensuite, la population fait son avis. Je ne sais pas comment, on appelle ça la démocratie chez moi. à partir de me trompe. Donc, fort de tout ça, aujourd'hui, la mairie d'Ale-sous-Bois m'a révoqué par rapport à Mme Nishti et j'ai porté plainte. Moi, Adam Atraoui, je suis porté plainte contre Mme Nishti. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Et tout en sachant que... Tout en sachant que... Tout en sachant que... Toutes les personnes qu'on a pu croiser en municipalité, ils ont tous dit qu'eux, ils avaient refusé... Voilà ! Et le pire, j'avais participé à un... Ah ouais, t'as eu vraiment... Bien sûr ! Je suis parti à une réunion de quartier. Je suis parti à Koumarou et tout, etc. M. Palu et M. Kizli, des élus de la ville d'Ale-sous-Bois, ils m'ont regardé droit dans les yeux. J'étais en plein cœur de ma cité. À deux poches chez mes parents. Je leur dis, voilà, moi, je m'inquiète par rapport au compteur Linky car mon père, il est âgé, car il y a mes enfants qui vont chez mes parents, car il y a mes nez qui vont chez mes parents. Et aujourd'hui, on a un compteur, on ne sait même pas la fiabilité par rapport aux répercussions de la santé sur notre personne et par ses cancérigènes. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, vous impliquez ça sans nous-mêmes nous abattir. Ils m'ont dit quoi devant tout le monde ? Nous, on les a refusés, on ne les a pas mis chez nous. Ah ouais ? C'est incroyable. C'est-à-dire que des élus, ils connaissent la dangerosité d'un produit, ils ne les mettent pas chez eux. Et nous, ils ne nous l'imposent chez nous. C'est un truc de dingue. Hé, réveillez-vous, réveillons-nous. Hé, aujourd'hui, ces gens-là, ils nous tuent dans nos chers chez nous. Ils nous ramènent des compteurs Linky. On ne connaît même pas la fiabilité. Il y a les pour, il y a les contre. Mais comment aujourd'hui, on peut être contre un produit néfaste ? Normalement, il y a un doute, il ne doit pas être impliqué. Allez-vous m'enseigner. Il y a 300 villes, dont la ville de Bondy, de Bagnolet. Ils ont mis le principe de précaution, même Sadenay. Sadenay, ils ont été obligés de l'appliquer. Ça, c'est des réalités. Donc, on vous invite tous, le 7 mars 2018, à 19h30, devant la mairie de Donnay-sous-Bois, à 20h, il y a le conseil municipal. Et la chance qu'on a, ils ne peuvent pas la militer. Parce que le conseil municipal, qui parle de l'orientation budgétaire. Donc, ils sont obligés de le mettre en place. Et ce jour-là, on va poser deux questions aux maires de la ville de Donnay-sous-Bois. On va expliquer le pourquoi du comment. Et on va poser deux questions. Qu'est-ce qu'il veut du mouvement La Révolution est en marche ? Surtout de ma personne. Et surtout, qu'est-ce qu'il a à me reprocher concrètement ? Parce qu'il ne faut pas oublier, toutes les revendications qu'on a pu mettre en place, même les compteurs Niki, ont été à la demande de la population. Jamais, un membre du mouvement La Révolution est en marche ne s'est réveillé à mener un combat et à tirer des habitants dans un combat. Jamais. En grand jamais. Donc, comme vous avez pu le voir, depuis lundi, tous les jours, dans la ville de Donnay-sous-Bois, ont fait des vidéos expliquant pourquoi ils ont révoqué Adama Traoré. Car lorsqu'ils ont révoqué Adama Traoré, ce n'est pas Adama Traoré qu'ils ont révoqué, c'est la population. Donc, demain, on fera encore une autre vidéo. Après demain, et tous les jours comme ça, jusqu'au 7 mars, de faire montrer que à lundi-sous-bois, on a été très actifs. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, la population fasse mesure en lundi-sous-bois. Quand j'ai la population, je ne parle pas de la population qui n'ont jamais été politisée, qui n'ont jamais fait de syndicalistes ou associatifs, là, je parle de tous les spires. Là, je parle de toutes les personnes soi-disant qui me serrent la main au quotidien. Ils ne sont même pas un coup de fil pour comprendre pourquoi j'ai été révoqué. Et ça, ce n'est pas normal. La vérité, là, je vous le dis à vous aujourd'hui, ça m'a touché. La vérité, ça m'a fait mal au cœur. Parce que moi, je peux regarder droit à la caméra, droit dans les yeux, à lundi-sous-bois, et avec tout ce que j'ai pu mettre en place, je n'ai jamais manqué de respect à personne. Je n'ai jamais insulté personne. Je ne me suis jamais amusé à marcher sur des gens pour réussir. Je suis intègre. J'ai piqué cocavenants de voir. Je suis intègre. Et combien même tu as pris des coups bas. À chaque fois qu'on a pu aller en réunion dans le bureau du maire, on a toujours été, même s'ils ont toujours pensé à nous la faire à l'envers. Tout simplement. La révolution est en marche et personne, je dis bien personne, mais personne ne pourra l'arrêter. Je suis prêt à mourir pour cette cause. Ciao.